aux éditions de l'Observatoire sur RCJ. Essentiel, le rendez-vous culture de RCJ, Sandrine Seban. Et dans l'Essentiel, aujourd'hui, on va parler de deux romans. Philippe Grimbert, bonjour. Professeur Philippe Grimbert, qu'on a le plaisir de retrouver sur RCJ le dimanche, une fois par mois, avec le professeur José Cohen pour votre émission. Médecine au carrefour des sciences. Mais là, ce n'est pas le médecin que je reçois, c'est l'écrivain. 39,4, ça vient de paraître aux éditions Le Dilettante. Et à vos côtés, Jean-Michel Guenassia, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. On va parler avec vous de votre dernier livre, Les Terres Promises. C'est un roman aux éditions Albert Michel. C'est la suite du Club des Incorrigibles Optimistes. Je n'avais pas eu la chance de lire le premier, mais j'ai adoré celui-là. Je peux le lire quand même le premier maintenant, vous croyez Jean-Michel ? Absolument. Celui-là est conçu pour être indépendant et autonome. D'ailleurs, c'est intéressant parce que vous l'avez lu, je ne sais pas si vous avez tout compris, si vous êtes rentré dedans. Totalement. Je l'ai écrit pour qu'il soit autonome. Et en même temps que ceux qui ont lu le premier puissent se retrouver avec bonheur. Surtout qu'il est paru il y a 12 ans. Ça fait un petit moment. C'est-à-dire qu'il vous a fallu 12 ans pour écrire celui-là ? Vous avez fait d'autres choses entre temps. J'ai pris cinq autres entre temps et puis je n'avais pas trouvé l'histoire avant. La suite de l'histoire. Alors on va en parler. L'émission s'appelle Essentiel. Ma première question à mes invités est toujours, qu'est-ce qui est essentiel pour vous dans la vie ? Philippe Grimbert. Une vaste question. Mais oui. Qu'est-ce qui est essentiel ? En cette période un peu difficile, et de part, d'une part, mon activité et puis ce qui concerne, je crois, tout à chacun, c'est retrouver ce dont nous sommes privés. Ça me paraît absolument essentiel. Moi, je sais à quel point nous sommes tous confrontés à des mesures contraignantes qui sont nécessaires, mais qui nous privent, à mon sens également, de quelque chose d'absolument essentiel, que sont les liens, que sont ce qu'est être ensemble, ce qui fait aussi civilisation, et ce qui peut-être m'inquiète un peu dans ce qui se dessine aujourd'hui d'une nouvelle forme d'organisation de nos vies, de mise à distance les uns des autres, d'enseignement, de pédagogie, de communication, où j'espère ce terrible virus ne laissera pas une empreinte trop prégnante dans ce que sera le monde d'après, parce que je ressens très fortement ce manque-là. Et donc, peut-être, c'est cela qui me ramène à ce qui me semble essentiel. Jean-Michel Ganassia, qu'est-ce qui est essentiel pour vous ? Je précise à chaque fois, ça peut être quelque chose de très sérieux, comme ça peut être totalement futile. Longtemps, je pensais que c'était la recherche du bonheur, qu'on n'avait pas tellement de temps sur cette terre. L'essentiel, c'est aussi éviter les emmerdements. Donc, n'ayant pas été touché. Donc, j'ai un masque. Oui, mais vous avez raison. Je me protège, je protège les autres. On a l'impression de vivre sous surveillance, sous cloche. C'est bizarre. On attend, on fait la torture, on attend que la vague passe, en espérant ne pas être emporté ou qu'il n'y en aura pas une autre. Et les dernières questions au professeur de médecine, après on ne va parler que des écrivains. On attend là les décisions hautes. Vous, vous êtes vacciné, Philippe. Oui. C'est pour ça que vous n'avez pas de masque. J'ai encore des anticorps. On raconte notre vie aux gens. Du coup, on est obligé de raconter notre vie. Mais on continue de protéger, évidemment, tout le monde. Et en même temps, on voit les images incroyables en Israël, où ils sont dehors, où tout est réouvert, où ils font la fête, où la vie normale, on a l'impression que ça a repris complètement. C'est ce qui donne de l'espoir, clairement. Bien sûr, le vaccin, ça marche. Je crois qu'il n'y a pas de doute là-dessus. C'est une nécessité, un impératif absolu. Les pays qui réussiront à vacciner massivement leur population sortiront. C'est une évidence de cette situation. L'Europe est dans une situation contrastée, avec probablement des défis logistiques qu'on a du mal parfois à relever. Probablement également une organisation qui n'est pas optimale. Il faut bien le dire. On va dire ça comme ça. Avec néanmoins des contraintes. On n'est pas en Israël. On a vacciné plus de 70 millions de personnes. En tout cas, plus de 40 millions et pas moins de 10 millions. Ce n'est pas tout à fait la même contrainte. Mais néanmoins, c'est un impératif. Il faut se faire vacciner. Il faudra se faire vacciner. Une fois levées, les petites réticences probablement peu justifiées qui ont limité l'accès au vaccin AstraZeneca permettent à la plus grande partie de la population d'accéder à ces vaccins. On va parler littérature. Il y a plein de points communs. Vous allez voir dans vos livres, peut-être dans vos parcours. Philippe Grimbert, je crois que je ne pose jamais cette question à mes invités en première question. Il me regarde en se disant « qu'est-ce qu'elle va me sortir ? » Vous avez quel âge, Philippe Grimbert ? Vous voulez mon âge réel ou mon âge physiologique ? C'est comme vous le sentez. Vous savez, je suis arrivé à un moment de ma vie où quand on me demande mon âge, je marque un temps d'hésitation. Comme si je faisais des efforts désespérés pour l'oublier ou pour moins y penser. Donc j'ai 56 ans, bientôt 57. Magnifique. Donc vous dites comme les enfants 56 ans et demi ou pas ? J'ai l'âge du 56 ans, carrément. Et alors en âge comme le héros de votre livre ? Alors en âge comme le héros de mon livre. Non, peut-être que ça nécessite de faire un petit détour sur ce qui est à l'origine de cette histoire un peu curieuse que je n'ai pas inventée. Je crois que d'ailleurs, si j'avais essayé de l'inventer, je ne suis même pas certain que j'aurais pu le faire. Tellement cette histoire est étrange. Et elle vient d'un fait divers qui vous a peut-être échappé parce qu'il a été assez peu commenté. Mais moi, il se trouve que j'ai eu, probablement par hasard, j'ai eu accès à cette information il y a à peu près deux ans de cela. Et a pris donc un citoyen néerlandais, par ailleurs je crois chef d'une petite formation populiste d'extrême droite dans son pays. qui, âgé de 65 ou de 67 ans, je ne sais plus très bien, bref, très bien de sa personne, en parfait état de santé, se trouvant d'ailleurs physiquement bien plus jeune que son âge, que l'âge qui lui était attribué, a donc entrepris auprès de la justice de son pays et ensuite au-delà, une procédure pour obtenir une révision de son âge civil et une diminution de près de 20 ans, donc de deux décennies de son âge civil. Et donc j'ai cru que c'était une farce, évidemment. En fait, cette histoire est absolument sérieuse. Alors évidemment, la justice l'a débouté, sa démarche n'a pas abouti. Mais j'ai trouvé ce fait divers particulièrement intéressant d'une part et puis amusant, un peu inquiétant également. Comme si, dans la longue liste des modifications de nos diffères formes d'inscriptions, réelles ou symboliques d'ailleurs, dans différents espaces de nos existences, la liberté individuelle qui nous était donnée allait jusque-là, la possibilité de se réinscrire selon son souhait ou selon son fantaisie dans cette inscription-là, justement. Moi, je viens d'une génération où j'avais été formé par des théoriciens, des philosophes, des psychanalystes qui nous avaient appris que ce qui définissait l'identité d'un individu passait par son inscription dans la différence des sexes, dans la différence des générations. Alors, la différence des sexes, on sait aujourd'hui qu'elle est un peu malmenée, pour de bonnes et de mauvaises raisons, certainement. Mais tout d'un coup, voir cette question de l'inscription chronologique rediscutée, selon le souhait individuel, selon le sentiment de son propre âge et non pas sa réalité, m'a paru une histoire tout à fait fascinante. L'histoire est complètement fascinante. On va continuer à en parler. On a posé les bases. Jean-Michel Guénassia, je ne vous pose pas la même question. Je ne me permettrai pas non plus de vous demander votre âge. Mais dans votre livre, ces héros, Michel, Igor, Franck et tous les autres, parce qu'il y a beaucoup de personnages féminins aussi, sont un carrefour de leur vie. J'imagine que c'était déjà le cas dans le premier, dans le Club des incorrigibles optimistes. Et il est évidemment question, dans votre livre également, du temps, du temps qui passe, des promesses. Et c'est ce que dit la quatrième de couvre aussi de votre livre. Surtout, n'oubliez pas, le plus important dans la terre promise, ce n'est pas la terre, c'est la promesse. Quelles sont ces promesses, finalement, de jeunesse qu'ils se sont faites et qu'ils vont poursuivre ou essayer de poursuivre ? Alors, c'était des générations où on voulait changer le monde. Donc, on avait des grandes ambitions. La grande ambition du début du XXe siècle, ça a été le communisme. Enfin, ça a été... Bon, on sait comment ça a fini, malheureusement. Mais il y a des variantes aussi. Et Israël a été s'effondé sur un immense espoir, sur une promesse qui a beaucoup évolué au cours des décennies. Je ne suis pas sûr que les pères fondateurs s'y retrouveraient aujourd'hui. Pas complètement. Je pense qu'ils en seraient heureux, mais... Et donc, on est passé de la promesse à la terre. Et on a oublié que c'était d'abord une promesse. Mais il y en a d'autres. Et donc, les différents personnages vont... Il y a différents pays où on va les retrouver. L'Algérie aussi, qui m'intéressait, moi, personnellement, puisque j'y suis né. Vous êtes né. Qu'on en est parti. Mais ce qui m'intéressait, c'était l'Algérie d'après l'indépendance, dont on ne parle jamais. Il y a une littérature colossale sur la guerre. Mais quasiment rien sur post-juillet 1962 et ce qui s'est passé avant. Et donc, je me suis intéressé à une période très mal connue de Benbella Boumédienne où il y avait un espoir immense de changer les choses d'un autre monde, d'en finir avec le colonialisme, d'en finir avec l'illettrisme, avec la pauvreté, de changer les relations humaines. Et même chose, cette promesse a été un peu oubliée en cours de route. Mais c'est aussi la vocation des hommes d'être déçus par leurs illusions. Mais ce n'est pas le seul... Oui, les hommes sont confrontés dans ce livre à l'histoire. Mais ils sont tous aussi confrontés à des problèmes de paternité. Ils sont tous confrontés... De transmission, donc. Les femmes sont confrontées à des problèmes de maternité, de post-partum. Oui, Cécile avec Anna. Assez important. Et tous les hommes cherchent des enfants, ont des problèmes avec leurs enfants terribles. Et c'est à travers ces histoires où les hommes sont confrontés à leur... Comment dire ? À leur descendance, où ils ratent toujours leur relation humaine avec leurs enfants, que l'histoire est racontée. Et donc c'est cette imbrication entre des femmes et des hommes qui cherchent leur paternité et leur maternité en même temps qu'ils sont confrontés à leurs histoires et à ces pays qui changent et qui évoluent. Et qui évoluent. Alors, Philippe Grimbert, je vous fais réagir sur ce que je viens de dire Jean-Michel Ganassia, parce que votre héros aussi, dans son livre, on ne peut pas dire qu'il ait des relations simples avec sa fille. Votre héros qui s'appelle François. C'est une relation aussi un petit peu compliquée. Et donc forcément, on l'imagine bien, ne va pas s'arranger quand il va vouloir dire que, voilà, finalement, il n'a pas l'âge qu'il pensait avoir, mais il a 39,4. Oui, alors, je suis très sensible à ce que vient de dire Jean-Michel Ganassia sur cette préoccupation d'une génération à des idéaux collectifs. Et peut-être que là, on trouve une forme de relais ou de passage, je ne sais pas, entre les deux romans, parce que c'est peut-être justement cette disparition ou cette difficulté à trouver des horizons communs ou des horizons collectifs qui remettent un peu le soi ou l'individu au centre même d'un certain nombre de surpréoccupations, comme ce personnage, François, qui, ou de son être soi, en tout cas, et de ses différents devenirs et de sa possibilité d'expérimenter à travers une série d'expériences, des circuits courts, du plaisir et de la satisfaction individuelle, peut-être justement parce qu'il devient extrêmement compliqué d'entrevoir de manière plus collective. Et donc, c'est peut-être ça aussi, la continuité entre ces deux livres. Donc, en effet, ce personnage qui va intenter, donc au départ, il est confronté à ce vers quoi nous sommes tous confrontés, c'est-à-dire évidemment à une désillusion ou à une déception ou à un deuil qui est celui de sa maturité. Mais il va... Non, il faut le dire, c'est aussi par rapport à une femme. Voilà. Ça, c'est une expérience, après tout, que chacun d'entre nous peut faire. Et cette expérience, elle est tout à fait fondamentale. Elle est même inévitable. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir comment ce personnage va rencontrer un certain nombre de relais, à la fois à travers ce PDG d'une société qui promeut le transhumanisme, à travers la jurisprudence également, qui va venir d'une certaine façon lui proposer des solutions pour transformer cette frustration en un véritable enjeu, à la fois sociétal et politique, qui finira évidemment par se retourner contre lui. Alors, évidemment, ce personnage qui est un petit peu passif tout de même, il est un peu pris en charge par ses deux mentors. Oui, il avance, il a sa première révolte au début de « Non, c'est pas mon âge, je veux avoir cet âge-là ». Et puis ensuite, il va être entraîné par ce PDG, l'avocat et tous ceux qui vont aller dans son sens et qui vont vouloir créer finalement quelque chose de totalement nouveau. Oui, alors justement, dans ses rapports avec sa fille, puisque c'est la question que vous me posiez, on ne peut pas être plus inscrit dans un temps générationnel que dans ses rapports par enfant, qui sont peut-être les éléments les plus structurants. Et je trouve qu'on vit quand même une période où la question de ses limites, ses inscriptions chronologiques deviennent de plus en plus floues. On a l'impression qu'on accède à la maturité à des âges absolument canoniques aujourd'hui, par rapport au règne animal où un animal est mature à quelques mois ou un an, deux ans. On a l'impression que cette jeunesse se prolonge comme ça d'une façon particulière dans notre société occidentale. Et puis, inversement, il y a cette difficulté à vieillir, cette volonté un peu d'effacement de cette expérience du temps, ce qui crée des zones d'entre-deux ou des zones de grande confusion générationnelle. Et on le voit d'ailleurs à travers la valorisation d'un certain nombre de comportements assez régressifs de la part des adultes, qui met ce père dans sa relation avec sa fille, dans une situation parfois de presque égalité, qui est évidemment très troublante, surtout pour elle, qui ressent très violemment comme le manque d'une inscription temporelle, et dont la démarche de son père, qui finalement s'inscrit dans celle d'un rajeunissement ou d'une réassignation de son âge chronologique, va perturber encore un peu plus davantage leurs liens. Jean-Michel Ganassia, dans les Terres Promises, vous le disiez tout à l'heure, il y a cette notion de rapport à la paternité, à la maternité, avec des relations extrêmement différentes. Alors, je ne veux pas dévoiler tout le livre qui est dense, vous me direz jusqu'où je peux m'arrêter, mais il y a aussi un moment donné où c'est l'influence de la religion, de la religion juive, qui va faire que certains parents vont s'éloigner, et aussi de leurs enfants. Parfois, c'est certains choix aussi que vont faire les enfants par rapport à Israël ou par rapport à l'URSS. C'est des choix aussi finalement différents qui vont parfois séparer les générations. Oui, mais il se trouve que tous les hommes du roman ont, quelque part, perdu leurs enfants et les cherchent. Donc, ils n'arrêtent pas de chercher leurs enfants, de les rechercher. Dans le Club des Incorrigibles Optimus, un des personnages principaux qui était Igor, quittait l'Union soviétique en catastrophe puisqu'il avait manqué d'être emporté dans la purge des blouses blanches, qui était une purge qui concernait les médecins juifs qui étaient accusés d'avoir assassiné, qui voulaient assassiner Staline. C'était le professeur Estinger, qui était un professeur remarquable. Et Igor passe à l'ouest, réussi à traverser le détroit de Finlande. Et toute sa vie, il a laissé sa femme, ses enfants, en URSS. Il vit à Paris où son diplôme de médecin n'est pas reconnu. Et son diplôme est reconnu en Israël. Et donc, pendant très longtemps, il va se dire, je ne peux pas aller en... J'en ai marre de faire le taxi en France, je vais aller en Israël où mon diplôme est reconnu. Mais il a laissé sa femme, l'amour de sa vie, il a laissé ses deux enfants tout petits et il ne rêve qu'une chose, c'est de les revoir. Et donc, c'est un des personnages qui est guidé par cette quête insensée de retrouver ses enfants. Et donc, effectivement, il va aller en Israël, accompagné par Léonide, qui lui est un transfuge de l'URSS, qui n'est pas juif, et qui rêve, lui son rêve, c'est de voler. Et comme Elal est une jeune compagnie, il rêve de se faire embaucher par Elal. Et il va y avoir un parcours du combattant pour essayer de... Donc, ces deux personnages vont aller en Israël avec Michel Marigny, qui est le narrateur du club, qui, lui, part à la recherche de sa copine dont les parents ont fait leur alia en Israël très tôt, Camille. Sauf qu'il ne sait pas où elle est, dans quel kibbutz elle est. Et ils vont aller tous les trois en Israël pour rechercher chacun leur destin, finalement. Avec ses réflexions aussi, clairement, entre l'URSS et Israël, sur ses réfuseniques, et sur ce personnage, Victor, qui dit, à un moment donné, on peut certainement mentir aux autres toute une vie, cacher son caractère, son tempérament, ses convictions, etc. Donc là, on pense à tous les juifs en URSS qui ont dû cacher qui ils étaient. Et Victor dit ensuite, je suis juif, que cela vous plaise ou non, et je veux partir d'ici pour aller vivre dans mon pays. Victor se cachait comme il pouvait, pratiquait sa religion en douce, etc. C'est important aussi pour vous de parler, à travers ces personnages, de cette période, évidemment très particulière, et de ce combat-là. Oui, parce que ce qui est étonnant, c'est de se rendre compte que dans la populaire, en URSS, être juif, c'était une nationalité, ce n'était pas une religion. Donc il y avait marqué juif, il y avait marqué sur la carte d'identité. Et après 70 ans d'un communisme très dur, puis la religion, c'était quand même le piôme du peuple, les synagogues étaient vides. C'est-à-dire, qu'est-ce qui faisait que des gens qui n'avaient aucune culture religieuse, qui ne parlaient pas l'hébreu, qui n'avaient aucune connaissance de ce qu'était Israël, voulaient immigrer ? Comment est née, en réalité, et je me suis posé la question, comment est née cette volonté d'immigrer dans un pays qu'ils ne connaissaient pas, sur lequel ils n'avaient aucune information ? Et donc, je me suis intéressé à la toute première vague des refus niques et comment les Israéliens ont tout fait pour faire venir les Juifs du RSS en Israël, puisqu'ils étaient confrontés à un problème. c'était un tout petit pays, il n'y avait que 2,5 millions d'habitants en Israël à ce moment-là, et autour d'eux, ils étaient confrontés à des pays qui étaient 20 fois plus peuplés, et donc, la survie d'Israël passait obligatoirement par l'alia de 3 millions de Juifs russes. Il a bien fallu que les services israéliens, enfin, le service israélien qui va devenir l'agence juive, sème dans la population russe des graines pour faire naître cette envie et donc, j'ai eu la chance de rencontrer des gens qui m'ont parlé de ces histoires-là. Alors, on va y revenir. Philippe Grimbert, dans votre livre, on a parlé du lien entre le héros et sa fille, mais c'est vrai qu'il a des liens aussi, on va dire, un peu particuliers avec ses parents, avec ses grands-parents, avec les autres de manière générale. On s'y attache très vite à ce François. Je n'aime pas la fin, d'ailleurs. Je vous l'ai dit que je n'aimais pas la fin. Je ne la raconterai pas, mais alors, je n'aime pas votre fin, Philippe Grimbert, mais on en parlera en antenne. Il a des relations quand même très particulières. Bon, avec les femmes, c'est une chose, mais avec les autres êtres humains en général. On a l'impression qu'il est un peu au-dessus du lot et qu'il regarde un peu tout ça, qu'il est un peu extérieur finalement à sa propre vie d'un certain côté. Il est très isolé et très flottant. Il appartient peut-être à un groupe qui n'est plus un groupe, qui est un microcosme d'individus qui lui ressemblent, avec le minimum d'inscriptions possibles, à la fois sur le plan. On est donc évidemment très loin et c'est une réflexion non pas sur la question de l'identité, mais sur la désinscription pour être dans ce flottement permanent, donc à l'inverse de ces personnages dont vous parliez qui sont évidemment dans une quête d'une toute autre nature. Donc se désinscrire de ses origines, se désinscrire de ses liens évidemment de fils et puis plus tard de père pour être donc dans ce rapport à soi, dans ces circuits courts du plaisir. Alors évidemment, j'en ai fait également un gérontophobe parce que c'est ce qui caractérise cet homme, ce terme existe, mais je ne suis pas certain qu'il soit... Peur irrévenuée de la vieillesse parfois associée à une attitude hostile d'évitement ou de dédain à l'égard des personnes âgées, définissait fort bien ce qu'il ressentait. Oui, absolument. Donc voilà, il a une sorte de réaction phobique et d'ailleurs, ce qui est intéressant c'est que cette réaction phobique qui est peut-être plus ou moins partagée là n'est pas la question mais elle va être traitée comme telle, c'est-à-dire comme un processus vis-à-vis duquel il faut mettre en place un procédé d'éviction et donc c'est bien ce que vont lui proposer ces scientifiques qui animent cette société transhumaniste en trouvant que finalement son combat pour une réinscription libre rejoint tout à fait les objectifs et les idéaux de l'homme augmenté sans limite et une manière donc de s'affranchir du temps. Est-ce que finalement Philippe Grimbert ce n'est pas une des dernières choses dans le monde aujourd'hui qu'on ne peut pas choisir ? Fondage, puisqu'on se rend compte que de plus en plus de gens choisissent des tas de choses on peut même choisir son sexe on choisit ceci, cela est-ce que finalement le cœur aussi de votre livre ce n'est pas ça c'est ce que ce n'est pas l'ultime liberté de se dire non je n'ai pas 56 ans j'en ai 39 non je n'ai pas 47 j'en ai 35 c'est la seule chose qu'on ne pourra jamais obtenir. Oui bien sûr mais vous voyez bien que le livre traverse une question qui est un peu plus politique c'est son ambition c'est qu'il y a un domaine dans lequel d'ailleurs on le voit bien au cours de cette épidémie vis-à-vis duquel nous ne sommes pas égaux c'est bien la longévité l'espérance de vie la qualité de vie la durée de vie en bonne santé avec des différences de vie très considérables qui vont et pas simplement en termes bruts mais également en termes de qualité de vie en fonction des origines sociales et culturelles et donc il y a un moment donné ce personnage considère qu'en effet on pourrait lui attribuer un âge beaucoup plus en rapport avec sa physiologie que son âge civil et d'ailleurs il ne voit pas pourquoi ce même âge civil lui serait attribué à lui et à quelqu'un du même âge qui est dans une situation médicale bien plus détériorée et donc c'est comme ça que évidemment sa démarche va tomber en porte-à-faux avec une revendication politique parce qu'il faut syndicale et politique ce qui pour l'un relève évidemment du souci de soi et de son dur désir de durer comme disait l'autre pour les autres devient évidemment un combat politique d'une autre nature pour obtenir en effet une révision de leur âge mais cette fois-ci dans le sens inverse et donc obtenir des droits à la retraite plus rapide et évidemment sortir de la vie active avec on le voit bien une mise en tension entre ce que sont les droits collectifs ou ce que sont la législation ou l'inscription symbolique pour une collectivité et ce qu'elle l'est pour les droits individuels et sur le plan strictement personnel c'est-à-dire presque un antagonisme Jean-Michel Ganassia sur ce rapport du temps de l'âge avec vos héros qui finalement grandissent effectivement au fur et à mesure du livre et j'imagine pour vous se replonger vous replonger aussi dans ces périodes-là c'est un moyen aussi de peut-être pas d'arrêter le temps mais de figer des personnages et des moments de vie écoutez oui on a un rapport au temps qui est historique aussi moi je me rappelle quand quand j'étais gamin une personne qui avait 60 ans c'était une personne très âgée très vieille oui très vieille enfin donc aujourd'hui à 60 ans on sait qu'on a une nouvelle vie devant soi qui nous attend normalement donc notre rapport au temps à la vie à la relation sociale a complètement changé enfin notre la durée du temps de travail a changé notre l'espérance de vie a changé donc c'est je ne suis pas certain que ce soit juste la carte d'identité qui donne le bonheur ah bah là quand on lit le livre de Philippe Grimbert c'est clair c'est une illusion bien entendu c'est une illusion totale la carte d'identité on continue ce matin de parler avec mes deux invités de leurs deux romans 39,4 aux éditions Le dit les tantes et les terres promises de Jean-Michel Genassia aux éditions Albain Michel chacun a eu droit à une pause musicale la première il en parle dans le livre votre héros François il aime Léonard Cohen oui il aime Léonard Cohen mais il ne comprend rien au texte qui est écrit qui dit à peu près exactement le contraire que ce qu'il essaye de mettre en application et donc c'est évidemment le petit pied de nez dans le livre il est très très drôle aussi il faut bien le dire dans votre livre Dance Me to the End of Love ça on comprend très bien c'est Léonard Cohen sur RCJ Merci d'avoir regardé cette vidéo 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 C'est son romance édition Le Dillettante et Jean-Michel Genassia Les Terres Protocols c'est aux éditions Albain Michel Philippe B. Grimbert pour ne pas confondre avec l'autre deux questions messieurs qui n'ont pas forcément à voir avec les thèmes des livres mais important pourquoi est-ce que vous êtes mis à l'écriture Philippe Grimbert quand on est professeur de médecine et vous je crois Jean-Michel Genassia qu'avant l'écriture vous aviez un autre métier aussi ? J'ai été avocat pendant 6 ans. Voilà, alors 6 ans c'est un peu court mais néanmoins qu'est-ce qui a fait l'écriture Philippe ? Alors moi l'écriture d'abord c'est la seule religion familiale, c'est la religion de mon père enfin la lecture, la littérature la grande littérature et donc moi j'ai vécu avec un père qui vivait dans les livres et qui lisait tout le temps, je crois que je l'ai toujours vu lire, la nuit le jour, me pourchasser avec ses extraits de romans de la grande littérature française, russe, allemande juive et de ce fait j'ai eu une relation particulière avec l'écriture, c'est-à-dire à la fois l'impression qu'évidemment il y avait quelque chose, une certaine sacralité mais en même temps évidemment c'était très inhibant et pour moi écrire était absolument impossible et il m'a fallu des années, des années et des années avant de pouvoir ne serait-ce que commettre ce geste d'écrire de l'écriture qui était vraiment absolument impossible je fais la psy de comptoir ou pas ? il a fallu attendre que votre père ne puisse pas le lire ? peut-être peut-être, en effet ça s'est passé comme ça d'ailleurs ça s'est passé comme ça dans les faits même s'il a fallu même si l'écriture est vue bien après sa mort mais en tout cas je pense aujourd'hui à quel point mon appréhension aurait été grande si j'avais su qu'il pouvait porter un regard sur l'écriture et puis un jour alors on ne sait pas ça fait partie des mystères de l'existence quelque chose se défait ou se simplifie en tout cas on peut tout d'un coup accéder à ça alors qu'est-ce qu'on en fait ? c'est souvent très éloigné évidemment de l'idée qu'on pouvait en avoir mais en tout cas on passe de quelque chose d'impossible à quelque chose de possible moi je ne fais pas du tout partie de ces gens qui disent qu'ils écrivent depuis qu'ils sont tout petits et qu'ils tiennent des carnets etc pas du tout moi j'ai vécu dans un monde sans l'écriture pendant très longtemps plus de 50 ans à un moment de ma vie où l'écriture est devenue quelque chose j'espère en tout cas pour moi moi j'espère aussi parce que franchement d'important et voilà et donc c'est aussi important quand on est un lecteur parce que lecteur je l'ai toujours été de pouvoir à un moment donné voilà passer à l'acte de cet artisanat parce que c'est un c'est je crois un artisanat dans lequel on mesure quand on débute l'immensité du travail qu'on a devant soi et voilà ce qui est heureux pour moi c'est que finalement on peut s'y mettre tard c'est pas le cas de la musique c'est pas le cas c'est plus compliqué et je vais vous laisser répondre Jean-Michel Ganasia sur l'écriture mais avant cela je vais lire juste un petit extrait de votre livre et c'est Habib qui parle et Franck un des personnages lui dit c'est incroyable je n'ai jamais vu personne lire autant que lui c'est pour faire écho à ce que vous dites et à votre papa ne dis pas cela mon ami cette abondance ne représente rien que quelques grains de sable dans le désert combien de livres as-tu lu et combien en liras-tu avant que Dieu te rappelle à lui admettons qu'à partir de l'âge de 10 ans tu lises un livre par semaine cela n'en fera que 52 dans l'année si Dieu t'accorde une longue vie et une bonne santé au bout de 70 ans tu n'auras lu que 3600 livres à condition de ne pas toucher à ces gros romans français qui demandent à eux seuls une année de concentration au moins tellement ils sont volumineux d'après toi combien y a-t-il de livres à lire des millions plus que d'étoiles dans le ciel combien de centaines de milliers de livres passionnants à côté desquels nous allons passer combien de milliers d'auteurs remarquables dont on ne saura rien comme s'ils n'avaient pas existé quel gâchis et encore moi j'ai eu la chance d'avoir une existence préservée une santé de chameaux jamais malade à part quelques rages de dents et de ne pas une partie à la guerre j'ai lu chaque jour et chaque nuit que Dieu m'a donné depuis 60 années j'ai eu une vie de rêve comme peu d'êtres humains et pourtant je ne suis qu'une grenouille stupide qui jamais ne pourra parcourir la montagne de la culture c'est pourquoi plus je lis plus je me désespère de ce que je ne lirai pas c'est beau hein et c'est ma question quasiment de tous les jours quand je vois arriver avec bonheur toutes les dizaines de livres des attachés de presse il y a la vôtre qui est là des maisons d'édition qui s'empilent qui s'empilent sur mon bureau et qu'il faut faire un choix et que j'ai dit oh mon Dieu comment je vais faire à côté de quel livre passionnant je vais passer donc Jean-Michel Ghanassière la parole est à vous maître oui mais c'est on passe à côté de centaines de milliers de livres qui nous auraient emballés on les cherche mais j'ai été effaré lorsque j'ai pris conscience que je ne lirai jamais plus de 3000 livres dans ma vie c'est ridicule la première librairie venue on a 10 ou 12 000 en stock je ne parle pas de la FNAC ou de Cultura donc on les connait par mémoire et on les oublie très vite et donc même en lisant beaucoup on n'ira pas grand chose alors en écrivant beaucoup comment vous êtes venu à l'écriture vous après l'avocat je suis devenu avocat par défaut parce que je ne savais pas quoi faire parce que vous ne pouviez pas faire médecin pour les familles non j'étais tellement nul en maths que c'était inenvisageable donc j'ai fait avocat j'ai fait du droit parce que je ne savais pas quoi faire d'autre je suis devenu avocat sans parce que je ne savais pas quoi faire d'autre non plus parce que c'était accessible parce que ça me permettait d'avoir la paix avec mes parents puis je me suis pris au jeu ça m'a beaucoup plu et c'était très bien ça marchait bien et puis est née l'envie d'écrire mais surtout d'écrire de faire du cinéma d'écrire des scénarios et donc quand j'ai eu le 31 décembre 1979 j'ai démissionné du barreau pour consacrer pour faire don de ma personne au cinéma français sauf qu'il n'était pas prévenu et qu'il ne l'a jamais su donc j'ai ramé pendant des années en plus surtout je ne savais pas écrire un scénario je n'avais aucune idée de la complexité de la tâche donc j'ai vraiment ramé ramé, ramé, ramé j'ai fini par mettre le pied dans une porte écrire des scénarios pour la télé j'en ai écrit un paquet et puis ça a duré 25 ans et puis un jour j'ai l'assitude je me suis dit il faut que je passe à quelque chose qui me donne plus envie qui me motive plus qui m'excite plus les thèmes que je voulais aborder étaient inenvisageables à la télévision c'était leur proposer une histoire sur des réfugiés russes ça les... ouais ça ne faisait pas c'était inenvisageable donc je suis parti vers l'écriture vers l'écriture vous avez bien fait mais ceci dit c'est vrai que quand on lit vos livres on les voit bien le film il serait beau le film là il faudrait un petit peu de moyens pour aller dans tous les pays mais ça ferait effectivement un très beau film Michel, Igor, Franck, Camille et Louise Jimmy c'est vrai que là avec Jimmy on voit aussi un petit peu l'importance du cinéma dans votre vie vous les avez connus c'est une partie de vous c'est une partie de vos copains de l'époque j'en ai croisé quelques-uns quand j'étais jeune où il y avait beaucoup de réfugiés d'Europe de l'Est et qui étaient d'abord des apatrides des gens qui avaient fui l'Union enfin les pays de l'Est beaucoup la Hongrie l'Allemagne de l'Est et qui étaient en plus mal accueillis parce que c'était la mauvaise conscience de la gauche donc ils n'étaient pas aidés donc voilà oui j'en ai croisé certains et leur histoire m'intéressait leur parcours m'intéressait c'est le parcours c'est le parcours aussi de bon nombre de personnes vous parliez des idéaux du communisme vous avez écrit le communisme est une morale de tous ceux qui finalement avaient des idéaux de jeunesse et qui les ont perdus aussi bien pour le communisme que sur l'Algérie que voilà sur tout ce qui effectivement étaient les grands idéaux du XXe siècle c'est pour ça que j'ai écrit ce livre parce que j'ai pris conscience il y a quelques années quand j'ai eu l'idée du roman que la nouvelle terre promise c'était la foi en réalité la foi exacerbée qu'on retrouve effectivement en Israël mais que moi je suis allé en Russie j'ai été époustouflé de voir la ferveur les églises bondées des pèlerinages avec des centaines de milliers de personnes une foi une ferveur dans un pays qui avait été privé de toute éducation religieuse et cette foi et cette ferveur qu'on retrouve dans plein d'autres pays dans les pays musulmans avec les fondamentalistes catholiques chrétiens enfin et donc je me suis demandé si le XXIe siècle est religieux ou ne serait pas voilà ça faisait effectivement écho à la phrase de Malraux et donc je suis allé avec ce personnage qui passe du communisme au mysticisme et à la foi puisque c'est ça en fin de compte l'autre sujet du roman mais oui alors Philippe Grimbert justement sur la foi votre héros François il a foi en quoi finalement au fur et à mesure il a foi en la science il a foi en lui il a foi en lui si on est bien d'accord mais ça peut être aussi on va dire c'est de se croire plus fort que plus fort que Dieu entre guillemets ou plus fort que le destin ou plus fort que le que la notion même d'être humain qui normalement ben naît vit et meurt oui c'est ce qui est à la fois peut-être exaltant pour certains et terrifiant pour d'autres dans cette formidable ou cette grande ambition du transhumanisme de cet idéal de l'homme augmenté donc alors l'homme augmenté qui est déjà là qui est déjà parmi nous et dont nous profitons chaque jour mais comme si finalement ce que la science avait aujourd'hui à dire sur l'homme s'adressait surtout à lui en ces termes là c'est à dire une façon donc de s'interposer dans un certain nombre de ces expériences symboliques pour les modifier les prolonger ou en annuler certaines des étapes indispensables comme le vieillissement ou la mort alors le transhumanisme donc fait partie évidemment de cette de ce courant idéologique dans lequel des quantités d'argent absolument phénoménales sont investies qui sont évidemment au carrefour de ce monde ultra technicisé dans lequel nous vivons c'est surtout une économie des promesses mais pas des promesses au sens où vous en parliez car ce ne sont pas des promesses pour les civilisations ce sont des promesses pour les individus c'est un marché des promesses avec probablement également beaucoup beaucoup d'utopie et beaucoup de promesses et beaucoup de promesses qui ne seront pas tenues mais dans lequel ce personnage donc François trouve un relais et un écho très favorables à son ambition personnelle il trouve là comment vous le prononcez Géant 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 ce PDG de cette société un peu bizarre et qui est capable de citer dans le même discours à la fois Alice du au pays des merveilles et Albert Camus où il dit que l'homme écrivait Albert Camus l'homme donc est la seule créature qui refuse d'être ce qu'elle est et oui l'homme je pense aussi à la phrase de Pascal l'homme passe l'homme mais je ne suis pas certain que ce soit dans ce sens-là que Camus et Pascal aient pensé cela c'est-à-dire que l'homme dépasse l'homme peut-être mais pour plus d'humanité l'interprétation transhumaniste c'est vers une espèce d'hybridation roboïde dont je ne sais pas vers quoi elle nous conduit et surtout dont je ne sais pas ce que nos âmes puisque nous en avons une vont enfin en quoi vont-elles être concernées par par ces ces modifications ou ces relais que propose aujourd'hui la science dans ces différentes configurations il y a aussi beaucoup question des femmes on va terminer dans quelques minutes l'émission il y a aussi beaucoup question d'amour dans vos deux livres messieurs puisque François veut devenir plus jeune à cause d'une femme d'un amour en tout cas à cause peut-être des femmes de manière générale et vous Jean-Michel Guénassia il y a beaucoup d'histoires d'amour quand même dans celle de Michel et Camille et puis d'autres c'est aussi évidemment un élément moteur de leur vie à leur âge et même après d'ailleurs il n'y a pas d'âge c'est la seule chose qui les fait bouger en réalité c'est la passion la seule chose qui m'intéressait dans ce livre c'est de raconter l'histoire d'un homme qui est fou amoureux d'une femme qu'il a perdu par sa bêtise et qui va chercher toute sa vie à retrouver et qu'il va garder toute sa vie en mémoire donc sa quête c'est la quête de cette femme de cet amour impossible qu'il a claqué lorsqu'il était jeune parce qu'il était trop bête ou trop il se faisait beaucoup trop d'illusions sur lui et toute sa vie il va le regretter il va avoir cette amertume qui va le dévorer jusqu'à jusqu'à ce qu'il la retrouve d'une certaine façon et puis il y a celui qui est partagé aussi entre deux femmes et qui ne sait pas enfin qui au début va faire un choix et là aussi c'est un choix important difficile que serait l'amour sans sacrifice parce qu'à un moment donné effectivement l'une des deux est sur un cours sur Iphigénie sur l'amour et le sacrifice toujours c'est le problème auquel on le problème auquel on doit résoudre enfin chercher à résoudre en permanence bien sûr Est-ce qu'il y a une suite Jean-Michel Guénatia aux terres promises ? Écoutez une suite Je vois la tachet de presse qui bouge derrière Non non pas pas dans l'immédiat il m'a fallu quand même dix ans d'affection il faut trouver l'idée je suis passé sur un autre roman aujourd'hui qui est compliqué à écrire qui est difficile mais peut-être j'ai encore des personnages qui ont certainement des choses à dire Ben oui j'en doute pas pris Goncourt des lycéens en 2009 ça c'était pour le club des incorrigibles optimistes pris des lecteurs aussi du livre de poche c'était chouette d'avoir ce Goncourt des lycéens d'être reconnu comme ça C'est extraordinaire c'est vraiment ça a été un coup de pouce inattendu et exceptionnel c'est un coup de projecteur que je souhaite à tout le monde Mais oui clairement Philippe B Bringuinbert c'est quoi le B ? C'est le deuxième prénom histoire de... C'est mon deuxième prénom C'est votre deuxième prénom logique Tout simplement il fallait pouvoir se différencier de Philippe Grimbert donc l'écrivain et psychanalyste auteur du Secret Juste avant moi qui a eu le Goncourt des lycéens Qui a eu le Goncourt des lycéens juste avant vous Mais Philippe Grimbert vous poursuive Jean-Michel Galatia Mais vous ne pouvez pas imaginer à quel point cette différenciation a été pour moi importante parce que nous nous sommes retrouvés l'un l'autre à cohabiter quasiment dans le même immeuble donc dans une confusion absolument totale Moi je... Vous receviez ? Vous recevez des comptes rendus de l'opération ? Je ne savais pas à cette époque que la question de notre séparation nous pousserait jusqu'à ce point-là Jusqu'à là Dernière question Philippe Grimbert parce que dans votre livre évidemment derrière cette quête de jeunesse on l'a dit c'est la vie c'est la mort quand on est un professeur éminent comme vous c'est peu de le dire qu'il y avait finalement la vie et la mort de gens on trouve en main parce que vous occupez notamment de greffe et qu'est-ce que... Quelle réflexion on peut avoir quand on écrit cela sur la vie sur la mort sur l'âge ? Est-ce que finalement c'est les questions que vous posez tous les jours quand vous êtes face à vos patients et qu'il y a des décisions à prendre qui ont fait aussi que vous vous êtes dit je vais écrire autour de ces sujets-là ? Oui c'est vrai bien sûr c'est une vraie question on est confronté au décours de cette épidémie de cette pandémie à la manière de... voilà on a eu à définir des patients qui devaient ou non bénéficier de stratégies thérapeutiques comment est-ce qu'on prend des décisions comme celle-là on n'a évidemment pas cette toute puissance qui nous permet de la définir et de l'analyser au mieux donc c'est forcément une réflexion extrêmement dense et complexe et c'est donc pour cette épidémie mais bien au-delà dans le cadre de ma pratique quotidienne une réflexion permanente l'accès ou non à la transplantation le prolongement ou non de la vie c'est très difficile et on voit bien qu'on est au carrefour de questions très complexes éthiques mais d'abord et surtout et c'est un point important individuel et donc la prise en compte de la subjectivité de la possibilité pour des individus d'être capables de dire la manière dont elles veulent vieillir dont elles veulent mourir me paraît absolument essentiel et je crois qu'on a encore du mal aujourd'hui à laisser toute la place à cette à cette parole singulière On est préparé à cela professeur Grimbert quand on est médecin on est préparé évidemment à la vie à la mort des patients mais est-ce qu'on est préparé à ce qu'on vit est-ce que vous vivez depuis un an finalement à devoir faire des choix comme ça ? Ah non on n'est jamais préparé à ça sinon ça devient une technique et heureusement que ça n'est pas une technique la question de la vie et de la mort c'est une question bien plus complexe ni la vieillesse ni l'âge clairement merci beaucoup à tous les deux merci beaucoup Jean-Michel Genessia les terres promises avec une magnifique couverture elle est belle cette couverture elle est splendide ça vient de paraître chez Albin Michel Philippe Begrimbert merci beaucoup d'avoir été avec nous 39,4 il y a plein de chiffres sur votre couverture ça c'est le talent des éditions du dilettante qui fait toujours des couvertures merveilleuses je les remercie c'est extrêmement important on vous retrouve sur RCJ dans médecine au carrefour des sciences c'est la directrice d'antenne qui en parle et qui en est très fière de cette magnifique émission que vous faites avec le professeur José Cohen dans quelques instants vous allez retrouver on termine avec Simon Engarfunkel dans quelques instants vous allez retrouver RCJ Midi présenté par Rudy Saada avec nos deux journalistes anciens journalistes de Beurre FM Rosa Mezian et Malik Yétou qui vont interviewer l'ambassadeur d'Israël en France Daniel Saada c'est dans un instant et c'est en direct sur RCJ c'est dans un instant